Régionalisation avancée, premier colloque aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait nécessité d'organiser un colloque pour remobiliser à la fois les élus et à la fois les différents cours intermédiaires sur la régionalisation qui peine avancée ? D'abord il faut vous dire que cette idée effectivement d'une rencontre périodique entre l'ensemble des conseillers régionaux est une idée qui a germé chez les présidents dès le lendemain de la mise en place de la régionalisation avancée. Parce qu'en fait chacun travaille séparément dans sa région, fait face à un certain nombre de défis, mais il y a un moment où il faudrait que ces gens-là se retrouvent ensemble. Et on avait d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on avait d'ailleurs pensé à tenir une date qui est pour nous très significative, c'est la date du 17 octobre, parce que le 17 octobre 2015, les présidents de la région ont eu l'insigne honneur d'être reçus en audience par sa majesté le roi à Tétoua. Seulement les premières années, on s'est dit se réunir uniquement pour commémorer, est-ce que c'est réellement ce que nous souhaitons ? On souhaite avoir quelque chose ? Est-ce que c'est aussi quelque chose que souhaite le chef de l'État ? Parce que le chef de l'État, dans ses discours à l'intervention, c'est mettez-vous au travail, il faut booster les régions, les territoires et autres. Tout à fait. Donc aller au-delà de la symbolique. Et puis on s'est dit, il faut effectivement qu'on réponde à toutes ces injonctions royales dans tous les discours, où ils s'adressent à tous les intervenants, tous les acteurs intéressés par la région. Mais on s'est dit aussi, il faudrait que nous ayons quelque chose à mettre sur la table pour pouvoir faire avancer la région davantage. Il faudrait regarder qu'est-ce qu'on a eu comme obstacle, entre guillemets, durant ces quatre années. Qu'est-ce qu'on a réalisé ? Et c'est pour cela qu'effectivement, c'est aujourd'hui que ce colloque se tient. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est faire un état des lieux, un nouveau diagnostic ? On sait aujourd'hui se dire, voilà, on a vu un petit peu toutes les différentes contraintes que nous avons pu avoir. On va essayer de dépasser tout ça. On va trouver des solutions en matière de financement. On va mettre la pression aussi sur les ministères et les ministres, parce que je rappelle que vous avez été, vous avez occupé plusieurs fois la fonction de ministre, pour décliner des stratégies sectorielles par territoire, adaptées aussi aux potentialités des régions. Est-ce que c'est cette phase-là, en fait, qu'on n'arrive pas à dépasser ? Alors, effectivement, c'est un bilan, mais pas au sens où on entend les bilans. J'ai réalisé, nous avons réalisé ceci, cela. Non. C'est un bilan d'un processus qui est évolutif. La régionalisation ne peut pas être une affaire de texte, et sa majesté l'a dit à plusieurs reprises, ni une affaire de prêt-à-porter. C'est quelque chose de très évolutif qui change. Et on s'est dit, aujourd'hui, il a fallu du temps pour sortir les 32 décrets ou 35 décrets d'application, ce qui est effectivement énorme. C'est-à-dire qu'il a fallu 4 ans. Ben oui. Non, ils sont sortis depuis 2 ans. Mais il y a ce problème, par exemple, des concentrations qui n'est pas encore sur le terrain. Pourquoi ça coince ? Parce que beaucoup ne comprennent pas, parce que les Marocains et les Marocains, les opinions publiques n'arrivent pas à saisir pourquoi ça coince. Alors, c'est l'un des rôles aussi de ce colloque, c'est un peu la pédagogie. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prendre un arrêté ou un décret, et le lendemain, de signer, et le lendemain, tout se fait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas facile. C'est quoi ? C'est les rouages administratifs ? Ça se joue au niveau de l'administration ? La haute administration, et ça descend ? Vous savez, quand vous construisez quelque chose à partir de rien, vous mentez. Quand il faut effectivement construire en arrachant aux voisins, même s'il est de bonne foi, même s'il veut le faire, et certains, évidemment, je ne dirais pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais ils sont très gênés. C'est les habitudes, les inerties, les inerties. Ben oui, ça aussi, ça compte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le wali avec le président de région ? Non, non. Non, ça ne se joue pas là. Non, non, ça, le problème de ce côté-là est réglé. Ben, écoutez, je vais vous donner un exemple au risque qu'on me prenne un peu pour le défenseur, un peu, disons, du central qui ne lâche pas, non. Vous prenez n'importe quelle compétence. Vous dites, aujourd'hui, cette compétence, la loi, la donne à la région. Le ministère, s'il vous plaît, vous vous mettez à l'écart. Au pire, vous déléguez une décision à votre représentant. Et vous donnez aussi, avec cette compétence, le budget. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas un budget dédié à chaque opération et à chaque compétence. Donc, il faut imaginer aussi le budget. Mais bien sûr, parce que sinon, si vous avez des compétences sans avoir le budget, vous n'avancez pas. Et justement, c'est ce que nous avons essayé de faire. Ça, je félicite les présidents de la région qui ont été très patients, qui ont compris et qui ont essayé d'accompagner le service central aussi pour la chaire. Le problème, c'est qu'effectivement, même si vous vous saluez et félicitez les présidents de la région qui ont été patients, mais les citoyens et les citoyennes, eux, sont impatients. Je le sais. Les citoyens ont eu beaucoup d'attentes et nous y sommes pour quelque chose. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le législateur, l'exécutif, parce qu'effectivement, on a, entre guillemets, vendu ce concept de régionalisation avancée qui est quelque chose d'un chantier magnifique, un chantier merveilleux. Et on l'a vendu comme étant effectivement la solution des problèmes. On a tout simplement oublié de dire que oui, mais qui demande un peu de temps pour donner pleinement. Alors donc, le citoyen, aujourd'hui, se tourne vers la région immédiatement en disant « je veux qu'on règle mes problèmes ». Et je veux des services publics aussi, qui soient des services publics dits de proximité. Je veux avoir de la visibilité aussi, parce que quand j'entends Moula Hafele Al-Ami, par exemple, que lui déclinait la politique de plan d'accélération industrielle automobile, moi, dans ma région, j'aimerais aussi que le président de région, je ne sais pas d'ailleurs, vous, peut-être au niveau de FESMeknes, si vous êtes sur la digitalisation des territoires. Alors, tout à fait, tout à fait, mais c'est d'ailleurs le cheval de bataille des régions, parce que sa majesté a toujours insisté, et c'est naturel, sur la justice territoriale et sociale. Effectivement, aujourd'hui, nous n'aspirons pas à ce que toutes les régions, à ce qu'on fasse du partage de budget ou autre, que toutes les régions aient la même chose. Non, mais nous voulons que toutes les régions puissent se développer et avoir les mêmes chances de se développer. Alors, on ne va pas faire de l'automobile partout, oui, mais ce n'est pas le cas, mais on peut faire de l'automobile quelque part, on peut faire de l'électronique ailleurs, on peut faire de la micro. Est-ce que vous trouvez logique et légitime, vous, de par la fonction que vous occupez, la double fonction en tant que président de l'association des régions et en tant que président de région, qu'il n'y ait aucune stratégie sectorielle, d'un point de vue économique, qui n'ait été déclinée sur un territoire ? Aucune aujourd'hui, en 2019, et nous sommes à quelques jours de 2020. Moi, je suis limite interpellé, voire choqué. Non, non, vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est l'une de nos revendications. On ne veut pas remettre les stratégies existantes en place, elles sont là. Mais on dit qu'aujourd'hui, toute nouvelle stratégie, d'abord, doit être discutée avec les territoires parce qu'elle va s'implanter demain, elle va se localiser quelque part. Bien sûr. Eh bien, il faut que ce territoire soit consulté. C'est-à-dire que les élus soient pris en compte et... Oui. Deuxièmement, parce que c'est trop facile, parce qu'à ce moment-là, on vous dira telle stratégie ne concerne pas votre région, on n'a pas besoin de vous en parler. Non. On veut être partie prenante, effectivement, de la définition des stratégies. Stratégie automobile qui est en cours, eh bien, on aurait aimé... Ou par rapport au tourisme. Oui, on aurait aimé que les régions, effectivement, puissent avoir leur mot à dire avant de sortir d'une stratégie et qu'on vienne après dire aux régions, appliquer ça. Non. Alors, ça, c'est l'une des demandes. Et c'est l'un des axes de la déconcentration. Si la déconcentration était bien faite, eh bien, oui, là, on aurait un interlocuteur. Sauf que, Mouhalla Nassar, quand vous parlez de ça, vous dites... Je pense et j'imagine facilement aussi et aisément que les élus des régions aussi sont porteurs d'un projet et sont en capacité aussi de convaincre un ministre de décliner une stratégie sectorielle sur leur territoire. Et je ne sais pas si c'est forcément le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà des... Au-delà des régions, les 8, 7, 8 régions, aussi, leur PDR... Alors, là, vous touchez un autre problème. C'est celui, effectivement, de l'organisation du dialogue, de la participation et du dialogue. Aujourd'hui, le dialogue, et je le dis toujours, nous avons, au Maroc, réussi le pari merveilleux de dire, le président de région, sa fonction n'est compatible ni avec celle de parlementaires ni avec celle de membres du gouvernement. C'est excellent. Mais on s'est rendu compte que 12 régions ont besoin, effectivement, quand elles veulent s'adresser au pouvoir central, au pouvoir législatif, elles ne peuvent pas s'y adresser chacune à part. Et c'est pour cela que cette association des régions est en train de jouer aujourd'hui ce rôle. Et c'est là que je reviens à votre question. Parce que les régions ne peuvent pas aller, chaque région, toute seule, demander au ministre. Faire du porte-à-porte aux différents ministères. Absolument. Il faut absolument qu'il y ait une voie commune de ces régions. Et c'est ce que nous essayons de faire, effectivement, à travers. Est-ce que les PDR, même si toutes les régions ne sont pas dotées de PDR, de plans de développement régional, est-ce que les PDR, ça s'inscrit dans ce sens aussi ? J'ai un PDR qui a été conçu, conceptualisé, comme celui de chez vous. Est-ce que ça, ça permet, effectivement, d'avoir une connexion directe avec les pouvoirs publics, et les ministères publics concernaient ? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de, disons, des disparités territoriales et spatiales entre rurales et urbains. Mais les régions ne peuvent pas se contenter uniquement de cela. Parce que, même dans l'urbain, vous venez de le citer dans les stratégies, même l'urbain a besoin de se développer. C'est le rôle, un peu, à ce moment-là, de ce PDR qui, lui, est axé essentiellement sur des projets d'importance, des projets structurants, parce qu'on oublie que la Constitution donne à la région un champ qui est celui du développement économique. Avant, et prioritairement, d'ailleurs, j'ai vu ça. Bien sûr. Mais est-ce que c'est dans la tête des présidents de région, la logique économique comme développement du territoire ? Tout à fait. Parce que j'ai l'impression que les présidents de région, parfois, pas tous, attendent de l'argent public, attendent les dotations globales que va pouvoir attribuer l'État, les 10 milliards de dirhams qui sont ventilés annuellement pour les régions. Écoutez, d'abord, c'est une obligation, parce qu'effectivement, à partir du moment où on transfère, où on déconcentre, il faut déconcentrer, et les attributions, et l'argent qui va avec. Mais les régions, aujourd'hui, ne demandent pas seulement cela. Par exemple, dans l'une des sessions qui parle de la gouvernance financière, je suis sûr que les régions vont poser le problème comment améliorer leur part de ressources propres, ne pas attendre uniquement la dotation. Comment faire du partenariat public-privé ? Comment développer aussi la coopération avec l'international ? Tout cela veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de pouvoir dans les régions pour qu'elles puissent, effectivement, s'investir là-dedans. Quand je dis plus de pouvoir aux régions, il ne faut pas penser seulement aux corps élus. Moi, je pense aux corps élus, je pense aux Wally, je pense aux services extérieurs. Il faut que ces gens-là, il faut que demain, dans la région, vous avez un pouvoir élu qui est le président de la région et son conseil. Vous avez un pouvoir désigné qui est aujourd'hui représenté par le représentant de l'État qui est le Wally. Il faut effectivement que le dialogue se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts ? Est-ce qu'aujourd'hui, demain, on peut imaginer que le Wally, le président de la région, il y a convergence d'intérêts pour le territoire, pour la mise en place du service public et le citoyen au centre ? Est-ce que c'est cette logique-là ? Ou alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'alignement ? Non, écoutez, a priori, mais en partant des expériences que je connais, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas convergence. Tout ce travail dans le but de développer la région. Maintenant, qu'il y ait des divergences de points de vue du comment faire, qu'il y ait des divergences d'interprétation des textes, de petites frictions, de blocages, ça, ça peut exister partout. Ce que je veux dire par là, quand je dis la conception du dialogue, c'est qu'aujourd'hui, cela n'existe pas. Quand moi, président de région, je veux faire mon PDR, il faut que j'aille faire le tour de tous les ministères et que je puisse le main signer avec chacun des ministères. Oh, ça, ça ne va pas. Il faut effectivement que je puisse avoir un seul interlocuteur qui est le représentant de l'État. Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Ça ne veut pas dire qu'il a tous les pouvoirs, mais lui, il s'organise derrière pour justement recueillir un peu tous ces... C'est-à-dire le PDR, par exemple, de Fès Maclès, validé par le Wali, et puis après, les choses se... Théoriquement, ça devrait être cela, non ? Est-ce qu'on va tendre... On est obligé. On est obligé parce que les ministères gardent encore leurs attributions et sont obligés de mettre de l'argent en face de moi. Moi, je ne finance pas à 100% tous les projets. Aujourd'hui, c'est le financement de l'État, le financement public, c'est à peu plus de 10 milliards de dirhams. C'est assez ou c'est pas assez ? Non, c'est pas assez. Vous allez me dire le vin et ensuite progressément au niveau de... C'est pas assez d'abord au vu des demandes des populations, et vous venez de le dire, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le citoyen, le citoyen, quand il a besoin d'un hôpital, quand il a besoin de services sociaux, il vous dit à la région, pourquoi vous voulez que j'aille à Rabat ? Et il a parfaitement raison. Mais seulement, la région, il faut aussi qu'on lui descende ce qui existe ailleurs. Un exemple bête et idiot, quand on a regardé les attributions dans l'étude qui a été faite entre l'association et les ministères, eh bien, on s'est aperçu que beaucoup, beaucoup de choses peuvent quitter les ministères et aller au niveau régional. Et je ne dis pas forcément à la région, aller à leurs représentants, que je puisse, moi, discuter avec ce représentant et qu'il prenne la décision sur la marge qu'on lui a donnée. Ça veut dire que de toute façon, les présidents de région, aujourd'hui, sont prêts à assumer et à rendre, être tenu pour responsable à la décision des comptes vis-à-vis des citoyens. Parce qu'ils le sont exposés. Parce que je vous rappelle qu'en 2015, les élections régionales, c'était aussi l'enjeu. C'est-à-dire aussi que le président de région, il ne faut plus qu'il se planque, entre guillemets, qu'il se cache à l'air qui que ce soit. Absolument pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que ce colloque est important. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est comment arriver à avoir un seul interlocuteur face aux citoyens qui puisse rendre des comptes aux citoyens, qu'on ne puisse pas, effectivement, faire le jeu de cache-cache. Mais qu'est-ce qui différencie le fait d'être entre le maire de Fès, par exemple, si on parle de votre région, et M. Lensal ? Non, le maire, c'est un président de commune. Il a un territoire délimité. Ça aussi, c'est une conception très intéressante à discuter. Le président de région, ou le conseil régional, il a toute la région sans avoir aucun territoire. parce que les territoires appartiennent effectivement aux communes. Mais lui, c'est là justement que ce PDR dont vous parlez devient intéressant, lui peut effectivement regarder comment structurer l'ensemble de ces communes, l'ensemble de ces provinces, comment les faire converger vers un objectif unique qui est celui, effectivement, de la création d'emplois, de l'attraction, de l'investissement, du développement économique et social. Quand on a 4-5 régions qui concentrent 60% et 60% des richesses, on fait comment ? Qu'est-ce qu'on dit ? L'équation, on se dit, voilà, j'ai 10 milliards d'argent public qui m'est alloué chaque année, j'ai une hyperconcentration économique de ces 4-5 régions, c'est un peu plus de 60%. Comment on arrive à déconcentrer ça ? La loi, dans le principe, il y a pensé. Dans la pratique, ce n'est pas encore fait. Il y a pensé, quand il y a pensé, il y a la création des fonds de solidarité et des fonds intercommunaux. Parce qu'aujourd'hui, ces régions dont vous parlez, certaines de ces richesses sont fausses ne leur appartiennent pas. Quand Casablanca recueille des impôts sur les sièges sociaux, ça ne veut pas dire que toute l'activité se fait à Casablanca. Les sièges sociaux sont bien à Casablanca, mais l'activité se fait à travers tous les territoires. C'est là, effectivement, qu'on avait pensé à cette affaire de solidarité qui tarde un peu à se mettre en œuvre. C'est quoi ce fonds de 700 millions de dirhams ? Je crois savoir aujourd'hui, 750 millions de dirhams ? Le fonds ? Oui, le fonds de solidarité interrégional. Non, c'est plus. C'est plus parce qu'aujourd'hui, c'est déjà 10% de la région, mais 10% sur l'un des fonds, c'est celui de la mise à niveau. Alors, si vous prenez 10 milliards, ça veut dire qu'elles mettent un milliard annuel. on doit être maintenant, on a commencé assez bas, on doit être à 1,5 milliard de milliards. Maintenant, il faut décider comment l'utiliser avec les régions les plus en retard. Est-ce que juste une dernière petite question, est-ce que vous, en tant que président de l'association des régions, vous êtes pour ou contre le fait de mettre en compétition les régions pour tirer vers le haut ? On a vu l'expérience, ce retour d'expérience partout dans le monde. Tout à fait. C'est sur les mêmes territoires, dans les mêmes pays, les régions sont en compétition et ça tire l'économie nationale. Est-ce que vous êtes sur cette logique-là ? C'est l'équation la plus difficile parce qu'effectivement, la régionalisation, c'est de faire de l'émulation entre régions. Il faut effectivement que les régions, d'abord, il ne faut pas qu'elles attendent que quelqu'un distribue la manne. Il faut qu'elles aillent se battre pour arracher. Mais en même temps, il faut qu'elles gardent toujours à l'esprit que nous sommes dans un seul pays qu'il faut développer et qu'il y a une solidarité entre les régions. Effectivement, c'est difficile, mais ça se fait, ça peut se faire. Vous êtes pour ça, vous ? Vous êtes pour une compétition entre les régions ? Absolument. Est-ce que vous êtes aussi pour la mise en place d'un SMIC, un salaire minimum qui soit régional ? On le voit partout dans le monde aussi, il y a des territoires qui jouent sur ces leviers-là pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité ? Là, c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que je suis contre, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas seulement une affaire de région. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple qui est semblable à celui-là. d'aider les investisseurs, c'est les aides aux investisseurs et l'accompagnement. Alors, effectivement, aujourd'hui, la loi ne dit rien, elle parle des aides classiques, mais beaucoup de régions essaient de faire un peu plus. La région de Fès-Meknes, par exemple, pour nous citer qu'elle, et d'autres régions le font, considèrent que l'investisseur effectivement qui vient à Fès, qui a le choix entre les ports de sortie et Fès, il est un peu handicapé par le transport. Donc, nous estimons qu'il est tout à fait normal qu'on puisse l'aider soit sur le terrain, le subventionner, soit sur le terrain, mais avec la création d'emplois. Moi, je suis surpris parce que ça fait 2, 3, 4 projets de loi de finances qui ont été mis en place depuis 2015. La première échéance électorale où les présidents de région ont été élus. Il n'y a rien d'un point de vue fiscal qui a été revendiqué par les présidents de région, par le président de l'association des régions pour effectivement d'avoir aussi, pour renforcer l'attractivité et l'investissement dans les territoires les plus démunis et les régions les plus défavorisées pour les accompagner aussi, pour les aider à se développer. Il n'y a rien qui a été fait. On met une espèce de fonds. Non, parce que d'abord la réforme fiscale locale n'est pas encore... Ils en ont parlé pendant les années. Bien sûr, on n'est pas encore là. Et c'est l'un des textes aussi qui manque un peu à tout l'arsenal de mise en œuvre. Alors, deuxièmement, effectivement, aujourd'hui, quand on parle des incitations à l'investissement, dans le cadre de la compétition dont vous avez parlé, on ne veut pas non plus casser tout le système. On essaie d'agir par petites touches parce qu'on n'a pas les moyens d'une part. Et deuxièmement, il ne faudrait pas non plus tomber dans le travers où chacun peut distribuer de l'argent comme il veut parce que l'investissement, ce n'est pas seulement de l'attirer, c'est qu'il faut qu'il soit aussi rentable et utile pour la région. Sinon, si vous vous mettez à distribuer de l'argent à tort et à travers, ce n'est pas ça. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que nous sommes en train de bâtir, qui est en retard, c'est vrai, mais que nous sommes en train de bâtir pour avoir... C'est prévu dans la loi de programmation de la réforme de la fiscalité ? Exactement. Parce que je me dis, sans ça, on ne va pas se développer. Si c'est l'un des textes qui sont prévus d'ailleurs. Dernier, il a accueilli un forum sur la digitalisation des territoires, et donc c'est à FESMECTES chez vous. J'ai eu l'impression, et vous allez me dire, si j'ai mal fait mon travail de préparation avant de vous recevoir, que le digital est le grand absent du moment. Alors que je me dis, comment une région, demain ou après-demain, qu'elle soit développée ou pas encore suffisamment développée, peut se développer sans avoir une vision digitale, territoire, numérique ? Quand j'ai parlé tout à l'heure de processus progressif de la régionalisation comme processus, disons, qui demande du temps, justement, c'est parce qu'il faut penser à tout ça. La numérisation aujourd'hui, tout le monde vous dira que c'est une obligation, que c'est aujourd'hui, vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous êtes obligés de dématérialiser, vous êtes obligés d'avoir un programme digital. Mais il faut permettre aussi aux gens au moins de bien assimiler les choses et de prendre conscience. Aujourd'hui, nous, nous essayons de travailler sur un plan, un programme régional de digitalisation qui est très lourd parce qu'il demande d'abord la convergence. Il faut que tous les services locaux puissent être convaincus. Il faut convaincre le citoyen lui-même qu'aujourd'hui, tout ça est nécessaire. Est-ce qu'il n'est pas convaincu, le citoyen ? Quand on a aujourd'hui des Uber, l'Uberisation, on la voit partout dans toutes les villes et toutes les grandes métropoles. Donc, le citoyen, il est smarté, il est connecté au monde et à la mondialisation. Oui, mais vous oubliez que nous avons quand même aussi plus de 45% et même beaucoup plus de gens qui sont en marge un peu citoyen de la modernité. Et quand je dis 45%, c'est pour rester sur les chiffres officiels. Mais dans les villes elles-mêmes, combien de personnes sont un peu loin ? Il faut les amener. Il faut les former. Et là, c'est plus complexe. la société civile peut jouer un rôle extrêmement important pour éduquer, pour, disons, sensibiliser. Mais nous, nous sommes prêts à aider. Nous le faisons. Si je vous donne le budget que la région met sur les subventions aux associations, vous verrez que c'est énorme. Et si je vous demande quel type d'association et quelle activité associative ? Parce que moi, je veux dire, oui, je donne tant. OK. Mais donner à qui ? Pourquoi ? Vous avez raison. On a essayé de cerner au plus près et de catégoriser. Donc, un peu, il y a les associations humaines qui travaillent dans l'humain, les enfants de la rue, les handicapés. Il y a celles, effectivement, qui travaillent sur le sport. Mais tout ça a besoin d'être revu et d'être mieux cadré. Et sur l'innovation ? Sur l'innovation, nous faisons beaucoup avec les universités. Nous, nous avons, dès 2015, nous avons mis en place un système de, disons, pas d'aide, parce que là, c'est réellement des contrats de recherche et d'études avec les régions, avec les universités, puisque nous avons cinq universités à Fès. En lien avec, rassurez-moi, en lien aussi avec le développement économique du territoire. Bien sûr. C'est-à-dire, on fait, vous vous accompagnez de la recherche dans les universités, de Fès-Mecnes, avec des opérateurs économiques qui constituent autour de table. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec le PDR, on va plus loin. On a carrément mis des enveloppes budgétaires qui sont consacrées aux startups, à la digitalisation, à l'innovation. Ça veut dire que Fès-Mecnes, la région que vous présidez, veut porter le leadership sur le numérique, numérisation interne. Non, je ne dirais pas ça. Parce que nous, les autres régions organisent des événements, il n'y a personne qui a le leadership dans ce sens. Je sais que ça fait quelques années que vous êtes positionné là-dessus. Pourquoi vous avez une gêne à dire qu'en termes d'identité, vous souhaiteriez-vous apposer la signature de l'identité numérique pour la région de Fès-Mecnes ? Non, honnêtement, parce que je ne connais pas ce que font encore toutes les régions dans ce domaine. Nous, par exemple, on a eu cette chance d'avoir sur les cinq universités, deux universités qui sont un peu dans le vent sur ce plan-là. C'est l'université euro-méditerranéenne et l'université d'Ifran. C'est peut-être ce qui a facilité le fait qu'on s'est enclenché. Vous ne voulez pas être plus ambitieux ? Si je peux me permettre avec eux. Il y a un vivier. Pourquoi vous n'êtes pas beaucoup plus ambitieux sur un modèle un petit peu... Comment voulez-vous qu'un ancien des télécommunications ne puisse pas être effectivement ambitieux dans ce domaine-là ? Et prendre le leadership, c'est-à-dire moi, en tant que président de région, je suis... Avant d'être patron du mouvement populaire, je veux prendre le leadership, le lead, je fasse mes classes sur l'identité numérique et être porteur aussi de cette dynamique numérique et digitale, territoriale. Il faut aussi tenir compte de beaucoup de paramètres. Vous croisez avec Moulhafé Lallani, ministre de l'économie numérique ? Non. Vous ne croisez pas ? Il n'y a pas de convergence ? Non. Les conventions, il n'y a pas... Parce qu'il était présent. Pas encore. Oui, mais maintenant, c'est ce cadre qui va permettre d'aller de l'avant. 2020, en 10 secondes, perspective, 2020-2021, après ce premier colloque, fin 2019. c'est très simple. C'est très simple. Pour nous, ce colloque, c'est de permettre, de dégager les recommandations et les pistes pour permettre, en 2021, avec la fin du mandat... Parce qu'il y a des élections, effectivement. Les élections. D'avoir la région avec tous ses outils de telle sorte que les conseils qui viennent n'aient plus à refaire le chemin que nous avons fait, nous. est-ce le candidat en 2021 ou pas ? Candidat à la candidature ou candidat à... Non. Non ? Non, non, non. Non, non, non. Et ce n'est pas un scoop. On ne le présentera pas comme un scoop au niveau de l'InfoFace Matin TV. Non, non, pour une simple raison. Moi, j'estime que... J'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai donné ce que je peux donner. Il n'y a plus rien à donner. Et même si vous quittez la scène, vous allez être là pour transmettre. Oui, c'est sûr. C'est sûr, oui. Mais merci en tout cas à vous. Merci. Je pense qu'on se retrouvera nous parce que vous allez faire la compétition politique et électorale avec le costume de patron du mouvement populaire. Bien sûr. Donc on se retrouvera. Inch'Allah. Merci en tout cas à vous. C'est moi. Ha l'ansal et belle journée. Merci.